Frais ou crap? Est-ce vrai ou est-ce de la crap? De nos jours, l'information nous arrive à une vitesse foudroyante. Il est très facile de se sentir dépassé par tout cela. Vous vous demandez peut-être, même s'il reste quelque part de l'information fiable, comment faire pour décider par vous-même? Eh bien, il se trouve que Sarah Blakeslee, une bibliothécaire de la University of California, a trouvé une façon amusante de résoudre le problème. Elle a nommé cette trouvaille le test crap, ce qui veut dire Currency Relevancy Authority Accuracy Purpose Actualité, Pertinence, Autorité, Précision et Objet. Dans cette vidéo, nous vous apprendrons à utiliser le test crap, test pour évaluer les sources que vous trouverez lors de vos recherches, afin de vous assurer qu'il s'agisse de ressources de qualité pertinentes et crédibles. Actualité Non, non, pas les actualités. Dans ce cas, l'on entend par actualité le caractère opportun de l'information. Après tout, préfériez-vous recevoir vos actualités en matière de santé d'un site Web dont la dernière mise en jour remonte à 1996 ou préfériez-vous obtenir vos renseignements d'une source plus actuelle? Comment faire pour évaluer l'actualité d'une source? Demandez-vous ceci. Êtes-vous dans un secteur d'activité qui évolue rapidement et dont les toutes dernières données sont constamment mises à jour ou des sources d'informations moins récentes vous suffiront-elles? L'information a-t-elle été mise à jour récemment? S'il s'agit d'un site Web, les liens conscientisent tous encore. Y a-t-il une version plus récente du site Web? A-t-elle été réorganisée ou est-elle hébergée ailleurs? Pertinence À quel point l'information est-elle importante pour vos besoins actuels? Lorsqu'il s'agit de trouver de l'information, il y a une foule de renseignements inutiles susceptibles de nuire à votre apprentissage. Tout cela peut être agaçant, voire même un peu accablant. Il est toutefois possible de s'y retrouver dans tous ces charabiaux. Vous pouvez utiliser des filtres pour restreindre davantage vos résultats. Tout d'abord, demandez-vous si l'information est bel et bien reliée à votre sujet ou question. Toute information n'ayant aucun lien à votre sujet peut représenter pour vous une distraction. Gardez votre objectif en bien vue. Vous ne trouverez peut-être pas immédiatement la bonne réponse. Ce n'est pas grave. Vous pouvez également poser une foule de questions à une ou un bibliothécaire ou un autre membre du personnel de bibliothèque jusqu'à ce que vous trouverez ce que vous cherchez. Tout ce beau monde veut vous aider. Il vous faut persister. En bout de ligne, vous trouverez fort probablement l'information voulue. Il y a lieu de considérer d'autres points relativement à la pertinence. Au moment d'analyser l'information, prenez en considération son public cible. Par exemple, l'information est-elle trop simpliste? Ou au contraire, est-elle trop compliquée? Aussi, avez-vous tenté d'utiliser diverses sources pour vos recherches avant de choisir la bonne? Autorité Quelle est la provenance de l'information? Comment pouvez-vous savoir si une personne connaît vraiment ce sujet? De nos jours, il y a tellement de soi-disant experts qu'il est parfois difficile de déterminer si une personne sait vraiment ce qu'elle prétend savoir. Comment faire pour décider si une personne ou une organisation détient l'autorité appropriée relativement à une information donnée? Posez-vous les questions suivantes. Qui est l'auteur, l'éditeur ou le commanditaire? Quels sont les titres de compétences ou les affiliations organisationnelles de l'auteur? Pouvez-vous confirmer les titres de compétences en question? L'auteur a-t-il, elle, les qualifications nécessaires pour traiter ce sujet? Des coordonnées sont-elles fournies? S'il s'agit d'un site web, l'adresse URL nous donne-t-elle quelle indication quant à l'auteur ou à la source? Précision ou exactitude L'information est-elle bien réelle? La précision ou l'exactitude est un sujet brûlant de nos jours. Côté information, il y a beaucoup de confusion autour de ce qui est faux et réel. Au moment de vérifier l'exactitude d'une information, posez-vous ces questions. Le langage ou le ton est-il non biaisé et sans trace d'émotivité? L'information est-elle étayée par des éléments de preuve? Pouvez-vous vérifier l'information à l'aide de plus d'une source crédible? L'information a-t-il fait l'objet d'un examen par les pairs? Rappelez-vous qu'un examen par les pairs est l'évaluation d'un ouvrage par d'autres experts du même domaine, qui ont vérifié les recherches et les travaux effectués avant sa publication. Le processus d'examen par les pairs est important, puisqu'il sert de contrôler de la qualité. Les experts, pairs, chargés de l'examen, des travaux, ne font pas que vérifier les données prevantes. Ils s'assurent également de la clarté de l'ouvrage et de la méthodologie employée. Si les travaux impliquent des personnes ou des animaux, l'examen par les pairs s'assurera également que les protocoles en matière d'éthique et de sécurité ont été suivis. Objet Pourquoi cette information existe-t-elle? Lorsque l'on évalue une source, il est toujours important de se pencher sur la raison initiale de sa création. Compte-t-elle un besoin éducatif? Ou essaye-t-on plutôt de vous vendre quelque chose? Le point de vue ne semble-t-il de nature objectif et neutre? Ou l'auteur tentait de persuader son public cible de quelque manière? Scruté tout à la loupe Il arrive parfois que l'objet réel d'un ouvrage ne soit pas immédiatement évident. Avant de choisir une source, vérifiez tout biais ou préjugés idéologiques, politiques, culturels ou religieux. Même si la source est tout à fait exacte, le fait de la comparer à d'autres peut vous fournir des renseignements oubliés ou ignorés pour quelques raisons. Faites preuve de rigueur. Parfois, ce qui peut sembler un fait peut se relever plus d'une opinion, voire même de la propagande. N'ayez pas peur de comparer vos sources. Alors, est-ce que votre information passe le test CRAP? Dans la doute ou si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas à demander de l'aide auprès de votre bibliothécaire ou de tout autre membre du personnel de bibliothèque. Merci. Merci.